Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope de la semaine du lundi 18 décembre et j'ai remarqué un truc tout bête, mais si je m'emballe et si je parle fort, ça fait sauter la vidéo, c'est un mystère pour moi donc je vais parler doucement, voilà, c'est dit donc horoscope semaine du lundi 18 décembre, qu'est-ce qui nous attend cette semaine ? il y a des changements planétaires qui dit changement dit angle de vue différent et puis surtout influences qui vont concerner certains et en oublier d'autres, c'est comme ça, chacun son tour donc le soleil démarre, commençons par lui, c'est quand même le chef d'orchestre, c'est lui qui donne la tonalité d'ensemble soleil démarre la semaine à 26 degrés du sagittaire or, nous nous doutons bien que s'il est déjà à 26 degrés au début de semaine, il va rapidement arriver à 30 degrés il va quitter le sagittaire pour entrer en capricorne, premier changement et puis il y a Mercure qui va avoir le cheminement inverse il est de l'autre côté, là, nous on tourne autour du soleil, la bonne blague et puis Mercure aussi, du bon sens, plus près de nous et il est en marche rétrograde et lui il est en capricorne et il va retourner en sagittaire donc j'ai le soleil qui va quitter le sagittaire pour entrer en capricorne et Mercure en marche rétrograde qui va quitter le capricorne pour retourner en sagittaire il y a un mouvement croisé, voilà ce qui nous attend cette semaine, c'est assez intéressant entre la lucidité et la communication, chacun doit essayer de tirer une meilleure partie de ces influences qui ne sont pas contradictoires mais qui vont être différentes voilà, je vais y venir allez, pour chacun de nous, qu'est-ce qui se passe dans le ciel ? soleil en sagittaire jusqu'à vendredi, 3h28 dans le ciel, ça fait 4h30 jusqu'à lundi jusqu'à vendredi 4h30 du matin, le soleil est encore dans ce signe positif et optimiste du sagittaire et donc il apporte une très belle énergie positive et optimiste pour qui ? pour mes sagittaires, bon anniversaire, mes 3ème décan, coucou mais également pour mes béliers, mes lions et par le jeu des sextiles mes balances et mes versos, 5 qui bénéficiaient de l'influence solaire pour avoir confiance en soi, pour exprimer plutôt des bonnes énergies des énergies positives, Jupiter gouverne le sagittaire toujours donc on est dans cette influence-là pour vous 5 jusqu'à vendredi, on l'a vu 4h30 du matin à partir de vendredi 4h30 du matin, le soleil quitte le sagittaire pour rentrer en capricorne et en capricorne, il a une coloration beaucoup plus pragmatique, il est moins dans l'emballement dans l'hyper chaleur, dans la dilatation optimisante il est davantage dans la rigueur de la lucidité le côté pratique, le côté concret, on rentre dans les éléments terre c'est vraiment, c'est le côté lucide, analyse on ne peut pas faire plus factuel que les planètes qui rentrent en capricorne et donc, le soleil en capricorne, donc à partir de vendredi 4h30 du matin il va y rester un mois, vous vous doutez bien 12 mois, la bonne blague et à partir de vendredi, il va apporter des énergies de consolidation de construction, parce qu'on est dans la terre là, de rigueur mais en même temps de visibilité concrète d'optimisation des objectifs sur le long terme de vision d'ensemble plus pratique, plus pragmatique plus réaliste aussi, pour qui ? pour mes signes de terre donc, excellent à partir de vendredi 4h30 du matin, vous l'avez compris pour mes capricornes, bon anniversaire, début capricorne excellent pour mes taureaux, excellent pour mes vierges excellent pour mes scorpions, excellent pour mes poissons par le jeu des conjonctions, des sexiles et des trigones les aspects qui sont protecteurs, c'est dit voilà, toujours ce qui fonctionne ensuite, Mercure dont je vous parlais lui, il va nous faire le mouvement inverse c'est-à-dire qu'il est en capricorne et comme j'en parlais juste avant il va retourner en sagittaire mais jusqu'à, de toute la semaine, de lundi jusqu'à samedi 23, un peu avant Noël à 7h20 du matin en temps réel chez nous il est en capricorne et actuellement, jusqu'à samedi 7h20 du matin en capricorne, là c'est la communication qui est pratique, pragmatique, factuelle nous savons que Mercure dans le signe du capricorne prend la couleur comme à chaque fois qu'une planète passe dans un secteur c'est saisonnier elle s'approprie la couleur de l'endroit où elle passe c'est logique vous mettez un instrument vous lui mettez de la peinture autour ça donne ça en gros donc là, la peinture, c'est sur la communication la couleur capricorne, c'est rigoureux chaque mot a un sens précis on va droit au but on a un bon esprit de synthèse on ne se perd pas dans le flou et dans le détail ce que n'aiment pas du tout mes profils capricorne et encore moins Mercure capricorne qui accordent un mot un sens précis à chaque mot attention, Mercure rentre en signe de terre donc c'est très bon pour l'analyse la lucidité le pragmatisme encore une fois je me répète l'esprit de synthèse mais en même temps Mercure en signe de terre il est concret c'est pas un Mercure en signe d'air qui naturellement s'amuse à faire des jeux d'esprit c'est pas un Mercure en signe de feu qui a une vision d'ensemble et parfois passe un peu en force c'est pas un Mercure en signe d'eau qui lui est dans le ressenti au-delà des mots c'est un Mercure mais hyper terre à terre donc il faut prévenir quand on veut rigoler avec les Mercure en signe de terre il faut les prévenir sinon ils prennent ça ils perdent au sérieux au premier degré j'exagère mais c'est quand même un peu la tendance les vierges qui en général aiment bien cultiver l'humour Mercure en signe de terre c'est mieux si on leur dit attends là on va faire une blague ça évite qu'ils se figent mais si on les prévient s'ils se connectent sur la logique on est dans le mode humour dans ce cas-là ça marche super bien avec les Mercure en signe de terre il faut prévenir quand on rigole je vous dis ça comme ça faites-en votre expérience voilà donc très bon pour la communication pour mes signes de terre donc je résume très bon pour l'analyse pour mes Capricornes mes Vierges mes Taureaux mes Poissons et bien évidemment mes Scorpions encore une fois le jeu des aspects heureux attention mes petits cancers avec ce jeu qui est arrivé en opposition pendant quelques jours attention aux agacements attention à pampamp les choses trop à cœur rien de bien grave mais vous êtes prévenus vous allez être hyper sensibles pendant quelques jours c'est dit tout simplement et puis j'ai Vénus qui est là au contraire pour vous consoler mes petits cancers vous allez voir on va parler de Vénus maintenant Vénus la vie affective la vie amoureuse on sait tous à quel point cet enjeu est quand même assez essentiel dans la vie c'est vraiment le point d'orgue c'est ce qu'on vise à construire de mieux tout simplement et Vénus dans le signe du Scorpion la bonne blague on connaît son côté passionnel Vénus l'amour Scorpion passion simple l'analogie cette Vénus en Scorpion elle démarre la semaine à 16 degrés du signe elle va y rester toute la semaine donc cela promet beaucoup de charme pour mes signes d'eau surtout pour mes Scorpions qui en ce moment bénéficiaient de la présence de Vénus pile dans votre secteur qu'est-ce que ça veut dire d'avoir Vénus sur sa tête ça veut dire qu'on bénéficie à maxima de l'influence arrondissante assouplissante soulageante et ça vous fait pas de mal mes Scorpions on range au placard tout ce qui est artillerie lourde on y va en souplesse en douceur en délicatesse en délicatesse et puis vous allez voir qu'avec Vénus au-dessus de votre tête ça marche encore mieux voilà ça mérite de tenter le truc donc très bon matière de charme pour mes Scorpions même des coups de bol avec Vénus on peut avoir des situations qui s'arrangent pas mal excellent pour mes poissons pareil de l'eau du Scorpion à l'eau du Poisson excellent pour mes Conservés ça rattrape bien le bel aspect de Vénus on passe tout en douceur et les choses sont plus faciles à résoudre pour vous trois surtout mais également lorsque Vénus est en Scorpion elle forme insectides avec mes Vierges et insectides avec mes Capricornes donc vous voyez c'est interactif à chaque fois voilà attention la gourmandise mes taureaux vous avez Jupiter en ce moment sur votre tête et l'opposition de Vénus attention la gourmandise tout simplement voilà j'avais écrit dans un horoscope il y a longtemps de ça pour les taureaux justement j'avais mis au sucrerie facile préférez les câlins j'avais trouvé ça drôle je ne sais pas s'ils me l'avaient repris ou pas mais en tout cas j'aimais bien voilà je voulais vous raconter qu'est-ce que j'ai d'autre j'ai Mars l'action Mars en signe de feu toujours en Sagittaire Mars démarre la semaine très précisément à 17 degrés du Sagittaire à titre personnel j'aime beaucoup les Mars en Sagittaire parce qu'ils sont pleins d'optimistes Sagittaire dans l'élan et l'action Mars donc il y a une sorte d'analogie qui fait qu'ils démarrent allez avec entrain allez on y va c'est ralliez-vous à mon panache blanc un peu Mars en Sagittaire c'est ce côté dynamique tonique optimiste dans l'action ils ne sont pas toujours très endurants parce que le plus on part en vitesse comme ça en spontanéité en optimisme dans l'action parfois on ne prévoit pas les séquences les ralentissements les contraintes auxquelles on risque d'être confronté mais dans tous les cas comme étincelle initiative pour démarrer plein de choses il est formidable et donc il apporte une très belle énergie dans tous les cas à mes Sagittaires attention la pêche mes Sagittaires en ce moment l'impatience aussi attention excellent pour mes béliers donc c'est la planète maîtresse un trigone de Mars c'est très très intéressant très bon pour vous mes béliers très bon pour mes lions qui êtes dans une phase où vous allez pouvoir retrousser vos manches pas au dernier moment mes lions mais c'est très porteur pour vous prendre en main être tonique efficace comme vous savez l'être et puis également très bon lorsque Mars est en Sagittaire pour mes versos et pour mes balances ça vous donne un petit peu de tonicité mes balances il y a des décisions à prendre parfois avec Mars qui soutient c'est pas mal mes versos il y a de l'initiative aussi à créer avec un petit soutien de Mars ça vous fait du bien donc vous êtes plutôt gâté au niveau de la prise de décision et de l'action après d'une façon plus globale plus générale j'ai toujours les mêmes qui sont lents alors ils sont lents je vous en parle vite fait parce qu'ils mettent des mois avant de bouger j'en ai deux en taureau deux en poisson et un en capricorne alors les deux en taureau c'est Jupiter la chance et Uranus la nouveauté eux ils bougent pas ils sont tellement lents 6 degrés pour Jupiter et 20 degrés pour Uranus en plus ils sont tous les deux rétrogrades donc vous savez mes signes de Terre mais pas que qu'en toile de fond vous avez un facteur chance qui vous protège mes taureaux mes vierges mes capricornes mes poissons mes cancers vous avez toujours Jupiter là qui vous donne un petit coup de pouce jusqu'en mai prochain et puis vous avez Uranus qui est dans la même zone qui vous invite à changer d'angle pour être un peu plus créatif un peu plus novateur peut-être modifier ce qui est un peu empoulé ce qui est freiné ce qui est ralenti ce qui traîne ce qui est bloqué ce qui est poussiéreux alors ça mérite qu'on essaye de trouver des angles un peu différents pour trouver des sorties à tout ce qu'on peut faire avancer voilà le boulot d'Uranus après en poisson j'ai toujours Saturne et Neptune Saturne sagesse Neptune intuition mais en même temps Saturne ça peut être limitant et Neptune ça peut être idéalisant donc les deux font contrepoids donc très bon donc je reprends Jupiter Uranus très bon pour mes vierges pour mes capricornes pour mes taureaux pour mes poissons pour mes cancers sagesse et intuition en poisson très bon pour mes poissons très bon pour mes scorpions très bon pour mes cancers très bon pour mes taureaux très bon pour mes capricornes vous avez la toile de fond et enfin le dernier de la liste Pluton 29 degrés du capricorne 29 degrés du capricorne à 30 tac il bouge on en reparlera en janvier je pense que d'ici le 20 janvier quand il changera de secteur j'aurai l'occasion de vous faire tout un roman sur le sujet parce que Pluton c'est un gros morceau il était passé très rapidement en verso en mars 2023 jusqu'en juin et puis il a eu la bonne idée de retourner en capricorne la bonne blague pour nous les signes de terre c'est super mais pour les fins capricornes fin cancer fin bélier fin balance si vous aviez encore des choses à régler il vous accorde encore le crédit de pouvoir vous y mettre pour cette fois-ci vous en débarrasser définitivement et tourner la page de ce qui doit l'être tout simplement voilà pour le contexte planétaire de la semaine vous savez tout je vais vous faire un petit laïus parce que j'ai parlé des quatre éléments mais les quatre éléments j'avais avec des camarades mais on ne l'a jamais mis en application qui eux étaient dans le recrutement mais ça a 20 ans mon histoire j'ai dû vous la raconter déjà mais je vous la refais c'est comment est-ce qu'on motive ceux qui sont autour de nous en fonction de leurs éléments les éléments il y en a quatre feu, terre, air, o quatre vous les connaissez maintenant les signes par éléments feu, terre, air, o quatre éléments comment on les motive ? et bien idéalement le mécanisme sur lequel on s'était arrêté consistait à dire voilà si vous avez un intercuteur signe de feu et que vous voulez le motiver alors ça marche pas mal au niveau professionnel mais ça marche pas mal au niveau humain aussi on lui dit si tu fais des efforts si tu travailles bien et bien tu auras un statut tu seras chef tu auras un galon en général ça les motive pas mal les signes de feu je ne dis pas que c'est la panacée mais ça marche pas si mal que ça je vous assure feu, statut, chef, autorité les signes de terre quand on veut les motiver il faut du concret mes signes de terre si tu travailles bien avec les enfants ça marche très bien si tu travailles bien et bien tu auras une sucrerie une prime un gâteau un cadeau du concret du concret les signes de terre ils entendent bien ça c'est le concret mes signes de terre on leur dit si tu travailles bien si tu fais des efforts et bien tu seras libre de t'organiser tu auras plus d'autonomie plus de liberté plus de mobilité tu bosses bien mais tu te débrouilles comme tu veux ça c'est ce qu'ils adorent entendre et mes signes de terre on est préféré dans ce contexte là pour les motiver en gros on leur dit si tu travailles bien et bien je t'aimerais encore plus c'est redoutable bon je voulais vous raconter ça et puis du coup je vous ai gardé deux petites citations merci Bruna qui me écrit plein de citations ça me fait très plaisir je ne réponds pas systématiquement à toutes parce qu'il y en a beaucoup mais là j'en ai gardé deux merci beaucoup et en ce moment il y a dans le ciel un peu éloigné mais quand même intéressant parce que par éléments il y a un bel aspect entre Vénus l'amour et Saturne Vénus est en scorpion Saturne est en poisson ils ne sont pas exactement en trigone mais par éléments ils le sont j'ai une vision voire un peu large dans les trigones en fonction des aspects donc un bon élément de liaison entre Vénus l'amour et Saturne le temps c'est pas mal et ça m'a permis de repiocher une citation de Bruna justement qui est la suivante alors il existe des moments passés avec certaines personnes qui vous laissent le temps d'un instant un goût d'éternité je trouvais ça extrêmement joli et puis une autre dans le même esprit celle-ci de Fleur Ward qui m'a fait penser à Mercure rétrograde donc j'essaie de faire des liens il y a des pensées qui comme certaines fleurs doivent se respirer lentement en osant prendre le temps de ralentir le temps prendre son temps pour apprécier le moment présent voilà c'est l'idée bon ben voilà j'espère que ça vous inspire autant que moi merci pour vos citations qui me font toujours autant plaisir quand je peux les replacer je le refais sans problème quand elles sont hyper courtes et sourcées j'en ai même dans le L parce que je suis toujours à la recherche de ça pour que ça ait un sens que ça soit court et que ça soit ciblé et que je puisse citer c'est tout bête et sinon quand elles sont un peu plus longues je vous les garde pour des vidéos merci pour vos gentils messages merci pour vos likes moi ça me fait du bien ça me fait du bien la chaîne vos abonnements pareils merci pour toutes les bonnes énergies parce que j'ai rien trouvé de mieux que les bonnes énergies il n'y a pas mieux vraiment c'est simple mais ça marche très bien à très vite je vais vous programmer la lune je vais essayer de la modifier un peu merci pour tous merci pour tous merci pour tous Merci.